En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Ce restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge des 14 ans. J'ai voulu me mettre en robe à sa banque et mettre des employés en chômage technique. Et si ça ne repart pas, on vendra. Et oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend au tri. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion Prenne le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Ça arrive souvent qu'on fasse zéro couvercle. Tu m'as fait manger ça ? Tu m'as servi ça ? Tu voulais intoxiquer les gens ? Tu voulais finir en prison ou quoi ? On avait dû rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Vendargues, dans la région de Montpellier, que Nathalie a fait appel à moi. Cette ancienne chef d'entreprise dans le bâtiment a tout quitté il y a un an pour se lancer dans la restauration avec son compagnon pizzaïolo Jean-Pierre. On a décidé de tout lâcher sur le renable et de venir tenter l'expérience en restauration sur Montpellier. La restauration, je me suis dit que c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. Sauf qu'en un an seulement, cette novice dans le métier a perdu les économies de toute une vie. On est vraiment au fond du cause. Là, aujourd'hui, on a fait 13 couverts alors qu'on doit en faire 60 par jour. Ça nous coûte facilement entre 5 et 10 000 euros par mois de perte. Face à des dettes qui s'accumulent et une salle vide, Jean-Pierre n'arrive plus à s'impliquer comme avant. J'ai le moral, il est un peu à zéro. Je vous dis qu'à part faire des pizzas, je ne sors plus à rien. Vas-y Fab, dis-moi ce qu'il faut que je t'aide. Non, il n'y a rien, c'est bon, bosse. Il est un peu partout, mais... C'est pour moi ce qu'il s'appelle Montpellier. Les employés dénoncent le comportement de Jean-Pierre. Et Nathalie, la gérante, est incapable de trancher entre ses équipes et son conjoint. J'entends une personne qui me dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Une autre personne, elle me dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis il y en a une troisième qui vient se greffer et qui me dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis perdue, je ne sais plus qui écouter. On parle de dérive. Aujourd'hui, je me sens un peu à bout, un peu usé. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebeste. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. La mésentente qui règne au sein de ce restaurant a fait fuir la clientèle et paralyse son fonctionnement au quotidien. C'est complètement aberrant ça d'envoyer les tables alors que je ne vous l'ai pas dit. Fabrice ? Allô ? Les poivrons ? Il n'y a pas de jaune ni de vert. Ouais, c'est pour ça que je demande une liste, boss. La gérante est complètement paralysée par le stress. Le plat du jour ? Alors le plat du jour, c'est du boudin. T'es sûre ? Ficelle. J'ai commandé le dessert. Je peux lui demander ? La commande, la balle a été prise. Est-ce que ces gens-là sont arrivés après ? Euh... La communication est nulle. Deux plats du jour, deux pizzas. Les plats du jour sont prêts ? Ouais. Ouais ? Est-ce que je suis allé lui demander avant ? Et il m'a dit que t'étais prêt. T'as rien demandé, chef. Il t'a rien demandé ? Non, chef. Il n'y a pas un numéro de table qui est bon. Ben ouais, mais la table, elle a été dressée ce matin. C'est pas maintenant qu'il faut s'apercevoir que la salle a changé. Et où, cette table 8 ? Je t'ai dit, table 4 à côté de l'étageur. L'entraide n'existe pas. Vas-y, vas-y, Jean-Pierre, fais, fais, fais. Je sais pas, fais comme d'habitude. Je change pas tes habitudes. Là, t'as la ringue. C'est ça ? C'est comme ça que se passe, ça ? C'est ça, chef. Le sens des priorités. Si la situation ne se débloque pas, le restaurant fermera dans deux mois. Tu me la fais pas, tu triches pas avec moi. Mais je me triche pas. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que tu trichais. Je l'ai vu. Putain, me raconte pas de conneries. Mais voilà, me prends pour un con, me prends pour un indécis. Je suis saturé, je suis blasé. On sait plus quoi faire, en fait. Non, moi, on prie. C'est même pas pourquoi ça fonctionne pas, que ça s'en sorte. Allez, j'ai faim. Je m'appelle Nathalie, je suis gérante de cet établissement depuis l'année dernière. J'ai pris ce restaurant, mais je n'étais pas du tout du métier. Je l'ai découvert au même temps que l'ouverture. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 45 ans et je suis pizzaïolo du restaurant et aussi patron avec ma femme. Nathalie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre une barquette de roquettes avec un pouvoir grand rouge et un pouvoir grand jaune ? Merci. On était de Grenoble, on a vécu pas mal d'années là-bas. Je bossais dans pas mal d'autres restaurants, sur Paris, Lille. Donc j'ai pas mal bossé dans ce métier-là. On a décidé de tout lâcher et venir tenter l'expérience en restauration sur Montpellier. Bon, moi, je boule avec les deux mains. La plupart le font à une main, moi, je le fais avec les deux. C'est un métier pithé, non ? Ah oui, c'est un métier à part. C'est comme cuisinier, c'est comme serveur. C'est un métier à part. On a cherché un restaurant pendant plus de six mois. On a trouvé celui-là. Le problème, c'est que c'est un restaurant qui avait complètement coulé. Ça a été très compliqué au départ, parce qu'on n'y connaissant rien, bien sûr, ça partait dans tous les sens. J'ai voulu améliorer les choses, donc j'ai changé de cuisinier, j'ai changé de personnel, j'ai refait de la pub. Mais non, ça marche pas. Le restaurant, c'était un rêve, parce qu'il y a un fort potentiel. Mais une fois dedans, ça a été le pire cauchemar de ma vie. Bonjour. Bonjour, patron. Je m'appelle Fabrice, j'ai 30 ans. J'ai une chasse de ce restaurant. Je m'occupe d'ouvrir le restaurant. Ensuite, des stocks de l'hygiène. Je suis plongeur. Je suis magasinier. En fait, ici, je suis un peu comme un couteau suisse. On utilise la lame qu'il faut, quoi. Je suis la corde qui tient la tour de pise en fait. Je tient. Comme ça, pour essayer de relever la bric. Des poivrons, il n'y a pas de jaune ni de vert. C'est pour ça que je demande une liste, boss. Bien. Bon, ben, ça commence bien. Nathalie et Jean-Pierre, ils ne sont absolument pas professionnels. Ils sont complètement à côté de la plaque. Je pense que Jean-Pierre, en fait, est fatigué avant d'avoir même commencé à travailler. Rien que de se dire tout ce qu'il a à faire ce matin. Il faut vite qu'il aille prendre de l'air, boire un café, je ne sais pas où, et puis se rassembler un peu. C'est pour moi ce qu'il s'appelle, Montilé, oui. Brassez-les. S'il te plaît, sur le tableau, tu me mets les accompagnements si ça rentre ? Les accompagnements, non. Il ne faut pas les mettre. Tu ne veux pas le marquer ? Fabrice, il n'avait dit jamais. Je suis serveuse dans le restaurant. Ça fait un an que ce restaurant est ouvert et que Nathalie a du mal à se positionner en tant que gérante. Il faut que tu t'en souviennes. Parce que si, en fait, au cours de service, ils se retrouvent sans purée... Sans purée, on peut annoncer. On peut annoncer autre chose. Voilà, ça marche. D'accord. Jean-Pierre et Fabrice ont ressorti plusieurs fois qu'elles n'étaient pas du métier, qu'elles devaient se la fermer. Une boule de glace, tu m'as oublié, s'il te plaît. Mais je t'ai dit, avec la boule de glace... C'est quand même votre rôle en salle de vérifier si les assiettes correspondent. Mais je vais dire, avec la boule de glace, tu prends un sel avec la boule de glace. Toujours des excuses, quoi. Je ne sais plus quoi faire. J'ai épuisé mon capital, en fait. Et ça me fatigue. On n'a plus beaucoup de trésorerie. Ça nous coûte facilement entre 5 et 10 000 euros par mois de perte. C'est pas possible. On ne pourra pas tenir encore pendant longtemps. C'est la catastrophe totale. Déjà, dans deux mois, on n'a plus de restaurant. Et après le restaurant, ça date notre couple. C'est urgent pour nous que Philippe vienne. J'arrive à Vendargues, auprès de Montpellier. Et je vais retrouver Nathalie, qui a fait appel à moi. Je sais qu'elle a un restaurant dans une zone industrielle. Il y a plein de bureaux, plein de commerces, plein d'entreprises. Ça veut dire qu'il y a quand même un gros potentiel de clients, de gens qui travaillent en tout cas, de gens de bureaux. Alors, il faut vraiment le faire exprès pour ne pas travailler, quoi. En tout cas, c'est une sacrée zone commerciale. Je me demande ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais normalement, il devrait quand même y avoir un petit peu d'activité. Regardez la carte. Carte assez réduite. Un petit choix de pizza. C'est pas trop étoffé. Il n'y a rien qui me semble incohérent pour l'instant. On va aller voir à l'intérieur. Il arrive. Bonjour. Bonjour. Je suis Estebesch, bonjour. Jean-Pierre. Monsieur, comment vous vous avez dit ? Monsieur Estebesch. Estebesch, on ne sait pas ça, raté. Allez. Raté, alors. Il m'a déjà remis en place. Au prochain. Waouh. Ça a très mal commencé la journée, quoi. Je dis pour... Nathalie. Nathalie, elle dit comme ça, le pompadrice. Voilà, c'est ça. Pour un fou, c'est Estebesch. Estebesch. Ça va ? Ça va comme ça ? OK. OK, enchanté. 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 Tu vois ce que je m'installe ? Eh bien, je vous installe. Je vais vous mettre là. Voilà. Très bien. Je fais le karaoké aussi ? Oui. Soirée d'encensure. Soirée d'encensure karaoké ? Voilà. Un karaoké ? C'est original, ça. Bref, pour le moment, M. Eshtebest va tester le restaurant. Bonjour, mademoiselle. Enchantée. Emeline. Bonjour, Emeline. Que Philippe fasse la démarche de venir chez nous, pour moi, c'était déjà juste énorme. J'étais à la fois contente, mais à la fois en stress total. Et je me suis dit, mon Dieu, je vais me faire atomiser. Je vous laisse la carte. Ça va. Merci. Et je vais vous la caler, la table. C'est la table maudite. J'ai pas de bol. J'ai la table bancale. J'ai pas de chance, ça tombe toujours sur moi. Tout de suite, eh bien, il voit évidemment ce qui ne va pas. Boum ! Allez hop, ça commence fort. Bon, il est 13h. Et à tout casser, il y a 10 clients dans la salle, alors que le resto est entouré d'entreprises. Pour l'instant, c'est pas vraiment l'ambiance d'une soirée dansante karaoké. Ambiance un petit peu, un petit peu froide quand même. Espace très grand, très déplié, presque trop. On est dans une zone industrielle. Et je suis pas certain que ce soit ce genre d'atmosphère que les gens recherchent. Ça fait un réfectoire, mais j'ai connu des réfectoires plus chaleureux que ça. Je vous laisse regarder ce qu'on a quand même en menu du jour. Alors, qu'est-ce que vous avez, plat du jour ? En fait, en plat du jour, on a aujourd'hui de la gardienne de taureau. Et donc, en entrant, on a de la mousseline de chèvre avec un coulis de betterave et des filets d'anchois. Il y a trois desserts. Il y a trois choix en dessert du jour. Tout est fait maison ? Tout est fait maison. OK. Elle est servie avec quoi, la gardienne de taureau ? La gardienne de taureau, elle est servie avec du riz et une poêlée de légumes estivales. Une poêlée de légumes estivales ? Oui. Donc, en fait, dedans, il y a des brocolis, il y a un peu d'aubergine, un peu de poivron. Enfin, il a mélangé plusieurs petits légumes. Pourquoi la poêlée estivale ? Il a trouvé que ça faisait plus joli à présenter. Ah, d'accord. Surtout qu'on n'est pas en été. On l'a dit comme ça, mais en fait, c'est une poêlée de légumes. D'accord. Je dois dû m'arrêter là, d'ailleurs. Ça pourrait éviter des complications. Oui, parce que si vous les cherchez, vous allez les trouver forcément. Et surtout avec moi. Et boum ! C'est encore pour moi, quoi. Je perds encore un peu plus mes moyens. Déjà que je n'en avais pas beaucoup, alors là, il finit avec moi. Franchement, par rapport à ce que Nathalie m'a annoncé, et ce que j'ai vu à la carte, ça me donne envie et ça me met en appétit. Ce qui est déjà bon signe. Vous avez choisi ? Oui. Oui, je vous écoute. Alors, je vais prendre une pizza. Oui. Mais dites au chef pizzaeux qui me fasse une pizza qui l'inspire. Une pizza qui l'inspire ? Ce qu'il veut. D'accord. Pour me faire plaisir. Ensuite, je vais prendre le plat du jour, la guardian de Taureau. D'accord. Et puis en dessert, je vais prendre une mousse au chocolat, tiens. Très bien. S'il vous plaît. Ok ? Ok. Et dites bien à Jean-Pierre qu'il se fasse plaisir. Oui, c'est bon. Je veux voir comment il est inspiré. D'accord. L'accueil est souriant, agréable. C'est déjà un bon point. J'ai fait avec le filet que je te fais, ce qui demande que tu lui fasses une pizza, mais qui t'inspire en fait. Qui t'inspire ? D'accord. Tu tailles le brocourt. Les brocourt, super. Super. Allez, c'est parti. Étant donné que j'ai une carte blanche, je vais lui faire une pizza clin d'œil. Alors, c'est une création qui est sur ma carte. Je pense que ça lui perd. Enfin, j'espère. Là, c'est une pâte formidable. Moi, la pizza, c'est le mon dada. Il a l'air, en tout cas, de se dépasser. Ça bouge. Je ne sais pas combien de pizza il a à faire. Je crois qu'il en a qu'une. Ça va être la bienne. Mais alors, ça prend des proportions, là. Vous, vous, vous. Il court partout, là. Je prépare mon jambon clou. Ah, le mec, il est allé dedans. C'est bon, ça. Motivé. Je suis un peu énervée. Jean-Pierre, ce n'est pas ce qu'il fait d'habitude. Donc, forcément, oui, ça me gêne de voir quelqu'un s'activer comme ça, alors que d'habitude, il ne fait pas ça. Allez, tu n'en as qu'une à faire, mon gars. Tu n'en as qu'une seule à faire, pizza. C'est la mienne. Ne te loupe pas. Il souffle. Il y a une pizza à faire. Le mec, il souffle. Vas-y, quoi. Combat de sa vie. Heureusement qu'il n'y a qu'une pizza, d'ailleurs, parce que ça fait quand même presque 20 minutes que je l'ai commandé. C'est un petit peu long. Si on cuisine, ils mettent autant de temps que ça, eh bien, je comprends pourquoi il n'y a pas grand monde dans le resto. Donc, ça, c'est du direct. Alors, nous avons deux faufilés, un cabillaud, OK. On y va, on y va. Évidemment que je suis anxieux, parce qu'on aime le suivre, je te baisse, s'il vous plaît, quoi. Tu sais, il pense aux idoles, c'est juste incrédible. Vous savez, pour l'instant, je n'arrive pas à imaginer. Tant que je n'aurai pas dit bonjour, je ne le croirai pas. Ben, mine de rien, on ne fait pas trop le mariole. Je suis là. Je connais un peu monsieur et je te baisse à travers les émissions, à travers plein de choses. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a passé et moi aussi. L'envie de dire tu fais de la merde, c'est que tu fais de la merde. Donc, du coup, ce midi, je me sens même plus que speed. Je me sens à fond de balle. Allez, j'ai faim. C'est la clin d'œil ? C'est la clin d'œil. OK. Et voici, monsieur. Yes. C'est quoi la pizza, alors ? C'est une clin d'œil. Vous pouvez me l'expliquer ? Alors, vous avez de la buratina au milieu, donc mozzarella. Ensuite, vous avez jambon cru sur le côté, donc roquette, boivon. Les champignons. D'accord. C'est un bon abétit. Merci. La pizza, clin d'œil. J'avais dit à Jean-Pierre de m'épater avec une création. Il n'a pas dû être inspiré parce que cette pizza, il la propose déjà. J'ai compris, cette pizza, c'est un clin d'œil à sa carte. Présentation bien garnie. Alors, moi, ce que j'aime moins, c'est les champignons. Les champignons, là, on sent qu'ils étaient à l'agonie d'un frigo. Il fallait absolument qu'ils sortent. Ça, c'est pas bon. Je vois Jean-Pierre m'observer du point de l'œil. Il attend mes réactions. Là, c'est quand même un peu stressant parce que je suis en train de me demander si vraiment il va aimer. Je doute un peu, là. Je doute un peu. Jean-Pierre. C'est pas mal ? Ouais, c'est pas mal. J'aime bien l'idée de la burrata. J'adore ça. Après, j'aime bien la roquette, fraîche dessus. C'est très bien. Par contre, j'ai envie de te dire ça par champignons noirs. Un peu noirs. Bah non, c'est pas qu'ils sont noirs. Ils sont vieux, ces champignons. Ils sont de bonnes rodilles. Ils ont vraiment une sale gueule, ces champignons. C'est dommage parce que l'ensemble de ta pizza est plutôt pas mal. Je sais quand même que mes pizzas sont bonnes. Ça fait des années que je les fais. Et là, le fait qu'ils me disent que c'était pas si mauvais que ça, ça m'a fait plaisir, là. Et ça marche, ces pizzas, ici ? Ça va, ça commence à marcher, ouais. Ça commence ? J'ai mes clients, j'ai mes habitués. Mais t'en as pas beaucoup ? Non, malheureusement, c'est ça. Le gros problème, c'est ça. Eh ouais ? Si je me suis permis d'ouvrir un restaurant, c'est que je me sentais capable de... Mais c'est toi qui l'as ouvert, le restaurant, là ? C'est moi et ma femme. Toi et ta femme ? Ma femme, elle est pas du métier. Et toi, t'es du métier ? Ben oui, ça fait une quinzaine d'années que je bosse dans ce métier, quoi. D'accord. C'est bien. Il a l'air d'avoir de l'expérience, Jean-Pierre. Il me plaît bien. Comment ça se passe, en fait, au niveau de l'organisation ? Moi, je m'occupe des pizzas, puis bon, commis, barman. D'accord. Je pense qu'ils voient que j'ai un minimum de sérieux, que j'ai un minimum de professionnalisme, que j'occupe tous les postes. Mais comment ça se passe, en fait ? Qui dirige, quoi ? Je veux dire, qui donne l'orientation aux choses ? Là, c'est tout le monde et personne. Ici, ça marche comme ça. Chacun fait comme il veut, chacun fait... Voilà, c'est... C'est super. D'accord. Et voilà où c'est qu'on en est. J'ai toujours essayé de monter des rêves, enfin, de cadrer, et puis bon, ça va marcher, quoi. Donc, maintenant, je laisse le soin à Nathalie de diriger le restaurant comme ça. C'est Nathalie, d'accord. Voilà. Jean-Pierre a l'air au taquet. Mais côté organisation, ça n'est pas très clair, leur histoire. Vous pouvez demander au cuisinier qu'ils me rendent mon plat ? Bien sûr. Allez, on vous envoie ça. J'ai pas envoyé la table de M. Sébeth, s'il te plaît ? Bien sûr. Ben, ça va attendre deux minutes, parce que j'ai... Je suis juste venu le prévenir. D'accord. Ça va arriver, le temps que... Un peu plus vite que la pizza, quand même. Je pense. Ben là, vu qu'il est tout seul, d'habitude, je l'aide un peu. Ben oui, mais c'est pour ça. Ça va, comme tu veux, je sais pas. Allez, j'y vais. Allez. Ouh là, il est paniqué ou quoi, Jean-Pierre ? En tout cas, il n'hésite pas à donner un coup de main en cuisine. Bon, vas-y. Vas-y, Fab, dis-moi ce qu'il faut que je t'aide. Non, non, y a rien, c'est bon, bosse, là. Bon, ben, c'est bon. Fab, t'as besoin d'un coup de main. Ça arrive jamais. Alors pourquoi aujourd'hui, quoi ? Enfin... Juste lol, quoi. Lol. Ils ont l'air quand même tous... Alors, il y a sûrement des problèmes et des erreurs qui sont faites, mais en tout cas, ils ont l'air assez quand même tous dynamiques. Je sens qu'il y a une énergie, et ça, c'est plutôt bien. Maintenant, il faut canaliser tout ça, mais voilà. Allez, là, cette richesse reste. C'est parti. Ça y est, la pression, elle est là. Elle monte, là, ça y est. Je sais déjà que je vais prendre un coup franc. Alors, il faut servir ça bouillant, c'est bouillant. On va lui remettre un petit coup de chauve pour être sûr. Je suis en train de dresser comme un client normal. Un plat du jour normal. Sauf que je mets peut-être encore un peu plus d'attention. C'est pour qui ? Monsieur Esteleste, s'il vous plaît. Je la serre comme ça ? Comme d'habitude, le riz en face du client. Voilà, je vous ramène des couverts. S'il vous plaît. Merci, Nathalie. Ouais, cette assiette est plutôt correcte, et en plus, ça a l'air bien chaud. Et voilà. Ok, donc, guardienne de taureau. Spécialité, ça, en plus, d'ici. C'est une spécialité d'ici, oui. Ça va refroidir, je vous laisse. Bien sûr, non, non, mais ça va, ça va. Ça fume encore. J'ai l'impression que je lui fais peur. Elle a l'air terrifiée. C'est quoi ton rôle, toi, Nathalie, ici, dans cette maison ? En fait, donc, normalement, je dois être à la caisse, m'occuper de la partie administrative, accueillir les clients, les installer, et servir quand il y a besoin. C'est toi la responsable, enfin, c'est ça ? T'es la gérante de la maison, c'est ça ? Voilà, c'est ça. J'ai pas de formation en cuisine, j'ai jamais été dans la restauration. Pourquoi t'as ouvert un restaurant, alors ? Ben, parce que ça me plaisait, en fait. Au début, je pensais pas que c'était aussi... Parce que t'es allé manger au restaurant, tu dis, ça me plaît ? Non, c'était le contact aussi avec les gens, le fait... Tu faisais quoi, avant ? J'ai toujours été dans le commerce, j'ai toujours eu des entreprises différentes. Pour la première fois de ma vie, je fais un métier que j'aime. Tu fais un métier que tu aimes, mais en fait, que tu ne maîtrises pas. Voilà. Donc ? Jean-Pierre, il me disait, il faut faire comme ça. Fabrice, il me dit, il faut faire comme ça. L'autre, il me dit, il faut faire comme ça. L'autre, il me dit, à la fin, j'en peux plus. Et toi, que t'es au milieu, tu sais pas quoi faire ? Ben, je sais pas, parce que je voudrais bien les diriger et les cadrer pour que ça fonctionne correctement. Sauf qu'il faut que j'écoute qui ? C'est sûr qu'à ce moment-là, je renvoie à Philippe une image pas très professionnelle. Il voit bien qu'on n'est pas au top. Écoute, Nathalie, on reprendra la discussion de tout à l'heure. Je vais goûter mon plat. Pas de problème. Bon appétit. Merci. Nathalie, la gérante, a l'air très gentille. Mais gentille, c'est pas un métier. A mon avis, il doit y avoir un gros problème de gestion et de management. Bref, je vais creuser tout ça un peu plus tard, parce que c'est mon estomac qui creuse, là. Déjà, la première remarque que je ferais, c'est que c'est un plat en sauce. Et là, il n'y est pas. On n'a que la viande et ça me paraît un peu sec. C'est dommage. Juste la guardiane dans une assiette creuse avec de la sauce et du riz à côté, ça m'aurait suffi largement. Maintenant, je vais goûter. C'est bien assaisonné. C'est bon ? Alors là, les légumes, la poêlée de légumes estival. Voilà. Ça va, c'est bon, mais ça aurait mérité davantage de sauce. Allez, voyons voir si le dessert est aussi correct. Alors, faissel. J'ai commandé le dessert. Améline, elle l'a déjà pris. Ben oui, il faut lui demander. Ça va être marqué sur le bon, normalement. Je constate que l'information circule bien ici. Voici l'équation du jour. Manque de communication plus stress égale Nathalie. Donc une mousse au chocolat pour la suite. C'est ce que j'avais commandé. Oui, oui, bien sûr. Non, mais au cas où, si vous aviez changé d'avis. Non, non, je n'ai pas changé d'avis. D'accord. Vous avez bien passé l'info. Oui, bien sûr. Oui ? Si la serve-ci met aussi, on est mal barré. Et moi-ci. Merci. Je vous en prie. Mousse au chocolat, réduite à sa plus simple expression. Réalisé sans trucage. Alors, plutôt que d'avoir une décoration de caramel au fond d'assiette, j'aurais préféré qu'il mette quelques copeaux de chocolat dans sa mousse. Ça aurait été plus intelligent. Parce que son caramel ne sert absolument à rien. Allez, je m'y colle. Mouais. Elle a un drôle d'aspect, cette mousse. Ça n'est pas très mousse, ça. Par contre, en goût, elle est bonne. Elle n'est pas trop sucrée. Le goût est là. Il y a juste la consistance qui n'est pas au rendez-vous. Globalement, je trouve que la nourriture est plutôt convenable et qu'elle est adaptée à une clientèle du midi. Alors, il est où le problème ? Je vais aller voir le chef. Il pourra peut-être m'en dire plus sur le fonctionnement de ce resto. Bonjour. Bonjour, chef. Fabrice, c'est ça ? C'est ça. Ça va ? Ouais, on peut dire que c'est comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Je suis impressionné. Ça fait partie de moi, je vais vous rencontrer. C'est cool. Ça peut être bon comme ça peut être moins bon. C'est pas grave. Même si c'est un cauchemar, ça restera un... C'est cool. Eh bien, ça fait 20 secondes que je suis avec lui et je lui fais un sacré effet. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Bon, mon garçon, je suis arrivé là. T'es pas au bout de tes émotions, hein ? C'est cool, alors. Oh, mon Dieu. J'ai... Monsieur Estebeste qui est dans ma cuisine, c'est fou. C'est incroyable, c'est... Inimaginable. À revivre tous les jours, quoi. Il n'y a aucun problème. On t'en pense quoi de ce que tu m'as servi ? On peut faire mieux. Largement mieux. Ta guardienne était bonne en goût, en assaisonnement. Il n'y a rien à dire. Un peu charpie, peut-être, mais elle n'était pas sèche, en tout cas. Elle manquait de sauce. Ça, c'était indéniable. Ça manquait de sauce. C'est des plans sauce, ça. Après, ta mousse au chocolat, elle a été faite de quand ? De ce matin. De ce matin. C'est bien ce que je pensais. Elle n'était pas assez prise. Mais non, elle n'était pas du tout prise. Mais c'est... Tu vois, c'est bon. C'est dit, c'était... C'était bon. Au bout, c'était bien. Merci. J'ai pas de problème avec ça, quoi. Merci. C'est fou, ça. C'est... J'en crie à tout le monde. Putain. J'ai fait un bon gère, monsieur Estebeste. Qui peut le dire, quoi ? C'est que des larmes de joie, en fait. C'est super long. Franchement, je te crois être tranquille. Tu me fais voir ta cuisine ? Allez. Allez, on boit un peu. Donc là, on a une plancha, un quatre-feu, une petite friteuse, mon four. Là, t'es en... Voilà. T'es en fin de nettoyage, là. T'as pas fini de nettoyer encore. Je n'ai pas commencé, là. T'as pas commencé encore. Ouais, OK. En tout cas, tu travailles dans un environnement... Sain. J'aime bien regarder les frigos, moi, tu sais. Ouais, t'as pas grand-chose. Le frigo est vide. Bah ouais, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de stock. Donc c'est cohérent. C'est bien rangé, c'est emballé correctement, en des bacs plastiques. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je le vois de suite. Je peux le refermer ton frigo. Merci. La cuisine est nickel. Il a l'air bien, ce jeune. Il va peut-être pouvoir m'en dire plus sur l'organisation du restaurant. Alors, donc là, t'es tout seul, tu travailles seul, t'organises un petit peu ta carte. Et alors, comment ça se passe quand tu proposes quelque chose en termes d'organisation ? Tu proposes, tu dis, voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Bah en fait, ce que je fais, c'est que déjà, c'est le seul moment où on m'écoute, on va dire. C'est quand je... Ah, pourquoi on t'écoute pas d'aliquide ? Jamais. Jamais. Quand je donne des consignes, par exemple, sur telle place, ça part avec telle chose, etc. On arrive en plein milieu du service alors que je suis en plein rush et on va me redemander les garnitures. Et puis chef, tu l'as mis où, le machin. Et puis chef, le produit pour les chiottes, il est où ? Le produit pour les chiottes ? Oui, parce que je m'occupe des stocks aussi du produit d'entretien, parce que c'est pas fait. Mais si c'est pas fait, bah les clients, ils peuvent pas se torcher, quoi. Oh, 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 attends. Euh... Ça, c'est à la salle de faire ça ? Normalement. Ok, vas-y, ça m'intéresse. Là, aujourd'hui, tu fais la cuine, la planche vaisselle qu'il a fait ? C'est moi, chef. C'est toi aussi ? Ouais. Bon. Alors, on va faire un autre truc. Alors, qu'est-ce que tu ne fais pas ? Dans la maison ? Les comptes. Les comptes. D'accord. Tout reste. D'après, tu fais tout le reste. Ouais. Et là, j'hallucine. Le mec, il me raconte n'importe quoi. Parce que c'est pas du tout ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit pendant le service. T'en es où dans ton métier de cuisinier ? Je suis à fond motivé, je suis toujours motivé, parce que c'est mon métier qui me tient, quoi. Parce que t'as un truc, je sens un truc, t'as fleur de peau. Ah, je suis à fleur de peau, parce que ça devient lourd. Et tu penses que tu vas tenir combien de temps, comme ça ? Là, en fait, je remercie le bon Dieu que vous soyez arrivé. Là, je parte. Là, je parte. Là, je crois qu'il est au bout du rouleau. Donc, en fait, t'es en train de me dire, quelque part, qu'ils ne sont pas assez investis dans leur affaire. Parce que c'est toi qui gères, en grosse partie, presque tout. Au final, si personne ne l'a fait, qui sait qui va le faire ? En contrepartie, cher monsieur, ce n'est pas ça du tout. Il sait tout, il a tout fait, mais au final, il n'y a rien qui est fait. Quand ce n'est pas fait, c'est Fabrice, tu n'as pas fait ça. Et puis, tu fais chèque tes commandes. Comme là, par exemple, aujourd'hui, il manquait des poivrons, il a requête ce qu'il a besoin pour ses pizzas. Là, c'était de ma faute si je ne l'avais pas commandé. Il te l'avait demandé ? Non. Mais sa mise en place, pizza, c'est bien qu'il le fait, quand même. Non ? Ça dépend des jours. C'est que là, par exemple, aujourd'hui, tout a été fait. On était dans la démonstration, alors. C'est ça. D'accord ? C'est bon, ça. Si je résume, je crois qu'on se fout de ma gueule. Là, je suis perdu. Qui dit vrai ? Qui dit faux ? Bon, allez, bonne fin de journée. Fabrice, et puis, écoute, on se voit plus tard. Je cogite à tout ça. OK ? OK, chef. Allez, finis de nettoyer ta cuisine. Merci, chef. Salut, Fabrice. Au revoir. Je ne sais pas où je suis tombé, mais si on me ment, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour eux. Le fait de pouvoir lui dire tout ça, c'est surtout très agréable de se sentir, en fait, compris. J'espérais que justice soit faite. Donc ça, c'est super. Je ne sais même pas quoi leur dire, là. J'ai plein de points d'interrogation, donc... Je sais... On ne sait plus quoi faire, en fait. Bon, moi non plus. De toute façon, je vous sens perdu. Et je vous l'avouerai aussi, moi, un peu. Mais je vais avoir besoin, en tout cas, très certainement, de creuser. Et d'aller plus loin. D'accord ? Avec grand plaisir. Allez, je vous dis à plus tard. Merci. Merci, Val. Merci beaucoup. À plus tard. Bonne fin de journée. Ouais. J'ai très peur, en fait, que Philippe nous aide pas. Parce que s'il nous aide pas, je sais plus quoi faire. Je suis en hypersensibilité, parce que, voilà, ça fait trop de choses. Là, c'est très dur. Bon. Il va falloir que je tire ça au clair. J'ai besoin de faire le point. On verra ça demain. C'est mon deuxième jour à Vendargues. J'ai cogité toute la nuit. Ce que j'ai vu hier n'était pas le reflet de la réalité. J'espère que Véronique, mon experte, va m'éclairer sur les problématiques du restaurant. Et toi ? Écoute. C'est le cadre magnifique. Oui, mais il n'y a que le cadre qui est magnifique. Parce que là, je viens de passer un petit moment un peu compliqué. Alors, pour te donner mon ressenti vite fait, il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a un établissement qui est plutôt pas mal, avec un service très correct, une cuisine aussi, tu vois. Il n'y a pas d'erreur majeure. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est beaucoup plus profond que ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais... C'est si, mais je vois très très bien. Donc, sur le lieu géographique, rien à dire. Oui, c'est dans une belle zone commerciale. Avec une vraie activité. Un vrai bel établissement. On a Nathalie, qui n'est pas du tout de la partie, qui a pris cet établissement dû à sa rencontre avec Jean-Pierre, qui, lui, était de la partie. Jean-Pierre est l'employée de Nathalie. Nathalie apprend et est extrêmement raisante dans le restaurant. On sent qu'elle a une vraie volonté de comprendre. Mais on sent qu'elle doute. Elle est un doute total, permanent. Jean-Pierre, qui, lui, apportait cette expertise, ne remplit pas tout à fait son rôle. Tu vois, ce n'est pas ce que j'ai vu, quoi. Il était vraiment actif, alors que les autres me disaient qu'il n'était pas vrai. Tu vois, je n'arrive pas trop à cerner d'où vient le problème. Ce que j'ai identifié, c'est la problématique. Il y a une mésentente très forte entre Jean-Pierre et le reste des équipes. Et cette mésentente paralyse Nathalie, qui, elle, est la patronne de l'établissement. C'est elle la patronne. C'est elle la patronne. C'est la propriétaire du lieu et la seule. Cette mésentente est tellement forte entre Jean-Pierre et les autres qu'elle ne trouve pas le positionnement, elle ne trouve pas la règle à donner. Donc, c'est un gros challenge. Mais on va y aller. On va revêler les manches et puis, il faut aller au combat. Allez, merci en tout cas. Je t'en prie, Philippe. Pour ton analyse précieuse. Ciao, Vérône. Au revoir. Au revoir, Philippe. Bon courage. C'est bien ce que je pensais. Si je résume, le service d'hier, c'était du bidon. Alors, ce midi, je vais les mettre dans le jus avec 50 clients. Il n'y a que comme ça que je vais voir le vrai visage de chacun. Entre ce que m'a dit Véronique et ce que m'a raconté Fabrice, il y en a un que je ne vais pas lâcher. C'est Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Philippe. Ça va ? Bien. Bien. Tu peux m'appeler tout le monde, si t'es pas ? Bien sûr, sans problème. Allez. Bonjour, Philippe. Bonjour, Nathalie. Ça va ? Ça va. Bon, ce qu'on va faire à midi, parce qu'en fait, hier, je n'ai pas vu grand-chose. Je vais vous lancer un défi. À midi, le restaurant va être pratiquement complet. Je vais voir comment vous allez vous comporter, comment vous organisez dans le travail et comment vous allez faire face, en fait, à un gros service. Si on n'est que deux en service, ça va être... Ça va être... Vous débrouillez. Bon. Si tu me dis que j'en suis absolument pas capable, maintenant, après, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu fais là. D'accord ? Voilà. Moi, je veux des gens en face de moi qui sont prêts à se battre pour... On est prêts, sans problème. Pour taper dedans, quoi. Allez, c'est parti, on y va. Allez, go. C'est parti. Moi, je suis super à fond, nickel, génial. Comme un coquine en pâte. Ça me motive et je suis déterminé à fond. Le faux sanguin de Jean-Pierre est très dérangeant parce qu'on donne du paraître. Mais au final, dans ma tête, j'ai rigolé tout seul. Je panique énormément parce que je me dis... Mais est-ce que je vais savoir faire ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Le stress, c'est pas possible. Ça fait deux minutes que je leur ai lancé le défi. J'ai même pas le temps de poser ma veste. Personne se parle. Tout le monde est parti dans son coin. Ça commence à me foutre les boules, là, déjà. Fab, t'as mis au coin ton menu du jour ou pas ? Le plat boudin, boudin pané au cumin. La sauce qui accompagne le boudin, c'est une sauce tomate chorizo. Ouais, c'est vrai que... OK. Qu'est-ce que vous faites, tous les deux, là ? Vous faites quoi ? De voir pour le menu du jour, en fait. Et comme ça, je l'écris sur les tableaux. On va voir ce qu'il a, ce qu'il a pas. D'accord. Ça, vous le faites tous les jours ? Tous les matins, vous le faites, ça, le petit débrief ? Vous le faites tous les deux ? Oui, tous les matins. Nathalie, elle le fait jamais avec vous ? Non, chef. Au moins, il y en a déjà 2 sur 4 qui communiquent. T'as assez de caamelottes pour midi ? Oui, bien sûr, chef. Ça va ? Je passe, chef, oui. D'accord. Là, tu fais les petites croquettes de boudin ? Oui. Mais en fait, je vais essayer de les paner. Je te passe dans ma cuisine. Juste qu'ils regardent par-dessus mon épaule ce que j'étais en train de faire. C'est... Voilà, on a pas le droit à l'erreur, quoi. Alors déjà, je te vois travailler, mais tu travailles pas à l'aise. Regarde. Regarde, je t'explique. T'as ta chapelure qui est là, t'as tes oeufs là, t'as ta farine qui est là, t'as du boudin là. En fait, t'en as un table partout. Donc, procède méthodiquement. Tu coupes ton boudin, tu mets dans un plat. Ensuite, tu passes, tu fais quoi en premier ? Tu passes dans la farine. Donc, ton bac de farine, ton bac d'oeufs, ton bac de chapelure et un bac pour ranger. Pam, 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 pam. C'est sûr que c'est pas des conseils inutiles. Dès que le conseil a été lancé sur la table, ça a été efficace tout de suite, quoi. T'es tout seul en cuisine ? Si tu t'organises pas, mon garçon, ça va être compliqué, surtout à midi. Là, j'en vois partout, là, déjà. Fabrice manque d'organisation. Ses préparations et sa mise en place ne sont pas adaptées à un chef seul en cuisine. Je crois que ça craint. Ça craint même du boudin. Bref, je vais aller voir si Jean-Pierre est aussi actif que ce qu'il prétend. Donc, toi, Jean-Pierre, dis-moi le matin, comment ça se passe en règle générale, là, parce que là, c'est un petit peu exceptionnel. Le matin, nous, on arrive à 8h30. T'arrives à 8h30 le matin ? Directement, ouais, 8h30. Ouais, à moi, on m'a pas donné la même heure. Tous les matins ? Tous les matins, tous les matins, on arrive à 8h30. Moi, je m'occupe de mes pâtons, de mes préparations. T'es mise en place, c'est toi qui l'es fait ? Je suis mise en place, tout ça, voilà. Après, en plein boum, le midi, bon, je les aide un peu à faire à la plonge, je les aide au bar, enfin, voilà, je suis un peu polyvalent, un peu de partout. C'est bizarre, ça, parce que c'est pas ce que Fabrice m'a dit hier. Il sait tout, il a tout fait, mais au final, il n'y a rien qui est fait, quoi. Et quand c'est pas fait, c'est, ben, Fabrice t'a pas fait ici, Fabrice t'a pas fait ça, et putain, je fais chèque tes commandes. On est dans la démonstration, alors. C'est ça. C'est bien, c'est bien. C'est, ben, oui, ben, oui, c'est normal, ben, oui, c'est complètement normal, je suis d'accord avec toi, c'est complètement normal. Il faut être solidaire, il faut être collectif, il faut être... C'est ça, j'aime bien ce discours, moi, ça, ça me plaît, ça. Ok. Voilà. Maintenant, il faut le faire, pas tout le lire. Je veux voir de l'action, maintenant. Vous êtes en place ? On est prêt. Tout est calé, tout est carré, on a fait le point en cuisine, tout ça, c'est bon, les plats. Les plats. Alors, plat du jour. Alors, le plat du jour, c'est du boudin. Boudin comment ? C'est du boudin pané. Ouais ? C'est servi avec quoi ? C'est servi avec de la purée et une poêlée de légumes. En entrée, c'est... Poêlée de légumes, t'es sûre ? Mais le doute, mais non, si, c'est une poêlée de légumes. C'est pas une tombée de poireaux ? Ah non, absolument. Non, poêlée de légumes. Ouh là là, qu'est-ce qu'est les fébriles ? Je suis en train d'avoir le stress, là, ça me met le stress, là, de me faire comme ça au début de service, là. Mais c'est le début, hein. Et je me dis, aïe, aïe, aïe. J'ai presque envie de baisser la tête comme ça, de regarder mes chaussures comme les enfants, pareil. Qu'est-ce qui avait été vu, Fabrice, en garniture ? C'était une tombée de légumes ou... Fondue de poireaux pour le plat du jour. Fondue de poireaux ? Et poêlée de légumes pour la carte. Et pour la carte, poêlée de légumes. Donc, à vous-même, il y a un malentendu. Alors, réglez encore les derniers détails maintenant, parce qu'il faut pas qu'il y ait de problème pendant le service. Moi, j'ai marqué pour le poisson, riz, poêlé de légumes, pour les laviants, frites et roquettes. Et pour le plat du jour, du coup, purée de pommes et de la maison. Et du coup, fondue de poireaux, on avait marqué poêlé de légumes. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est bon ? C'est bon, ce chocolat, tu m'as dit combien ? Tu m'as dit 7. Ok, les délices de marron. Eh bien, elle a l'air complètement en fraise. En fait, ce qui se passe, c'est que Nathalie est plus dans le rôle d'exécutante que de gérante patronne. Elle ne prend pas d'initiative, elle essaie de s'enseigner à droite, à gauche. Elle demande pas mal d'informations, mais elle est juste là pour faire le travail, mais pour exécuter. C'est tout. Et je pense que c'est pas ce qu'on lui demande aujourd'hui. Il est 12h30 et les premiers clients arrivent. C'est l'heure de vérité. Attention, ça déboule. Il va falloir tout envoyer. A vous de jouer. Quand les gens commencent à arriver, j'ai un stress, mais incroyable, quoi. Je me dis, comment je vais faire ? Si j'avais pu rentrer dans un petit trou de souris, je crois que je l'aurais fait à ce moment-là. Monsieur, dame, bonjour. Vous êtes combien ? Quatre. Allez, ben, venez, suivez-moi. Je vais vous installer. Bonjour. Quatre. Eh ben oui, suivez-moi, je vais vous installer ici. Ça vous va ? Très bien. Voilà. Donc, deux cabillons. Et une pizza clinge d'oeil, si vous voulez. Allez, c'est parti. En salle, elles sont plutôt souriantes. En revanche, je comprends pas trop comment Nathalie et Emeline se sont réparties la salle. Je peux te poser une question, Nathalie ? Oui. La commande là-bas, elle a été prise. D'un table numéro 8 ? Oui, celle-là. Ben, normalement, oui, c'est Emeline. Ah, c'est Emeline qui prend la commande là-bas ? C'est le côté à Emeline. Ça va, ça va, c'est pour savoir. Parce que ces gens-là sont arrivés après. Et j'ai pas l'impression que la commande soit prise là-bas. Mais si Emeline est dessus, ça va. Elle est dessus. Ça va. Très bien, je te pose la question, c'est du. C'est bon. Si je me mets en colère après, elle tomberait là. Je crois qu'elle tient pas le choc. Bon, c'est pas le but non plus. Mais la peau, elle est complètement stressée. Et surtout, elle a pas confiance en elle. J'ai du mal à croire qu'elle a été chef d'entreprise. Qu'est-ce que je fais ? Je commence, continue à prendre... En fait, Nathalie, elle a du mal à prendre ses décisions parce que du coup, elle est pas du métier. Du coup, en fait, je prends le dessus sur elle parce que j'ai besoin en fait que ça soit cadré et ça l'est pas. En cuisine, Fabrice, lui, est plus motivé que jamais. Là, il faut que je reste les 5 entrées plus de 2 jours. Allez, allez. S'il vous plaît, les 2 plats du jour avec la pizza à la table numéro 17, s'il vous plaît. Alors, le plat du jour, s'il vous plaît. C'est bon. Ça va, Fabrice ? Ça va. C'est bon ? Oui, chef. Je suis en train de lancer mes directs. Ouais, d'accord. J'ai mis ma poêle en chauffe pour mes 4 plats du jour que je vais mettre tout de suite à saisir. Là, t'as la ring, là. Là, t'as la ring et, hein, c'est ça ? C'est comme ça que se passe, ça ? C'est ça, chef. Ça bouge, c'est bien. Vas-y, vas-y, Jean-Pierre, fais, fais, fais. C'est bon, là. Je sais pas, fais comme d'habitude, hein. Je change pas tes... Tes habitudes. Moi, je suis là, je regarde, hein. Faites comme si je n'étais pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il faut, ben, s'il est là. Là-bas, c'est que du direct et c'est que de la cuite. J'ai l'impression qu'il ne sait pas où se mettre. Là, t'es tout seul. Il est venu t'aider au début de service. Jean-Pierre, il vient après ou pas ? Non. Non ? Je prends cette attitude-là comme du gros foutage de gueule, quoi. Oh, putain, mais il va pas venir m'aider, ce con, hein. Enfin, il voit que je suis à faune balle, que limite, je peux me coller mon tablier sur le front tellement j'en peux plus. En fait, il brasse l'air, quoi. Ça, c'est la vérité pour le poisson rappelé. Ça, c'est très important. Bon, eh bien, ça se confirme. Jean-Pierre brasse de l'air. Ah, et en plus, il ventile. Mais si ça continue, je vais lui souffler dans les bronches. Attention, suspense. Il va faire un truc. Vous pouvez m'annoncer, Jean-Pierre, s'il vous plaît ? Alors, deux cabillots, une brochette de volaille. Oui. Et après, t'auras deux plats du jour. OK. Et moi, j'ai deux, trois, quatre pizzas. OK. Les quatre pizzas en direct ou avec moi ? Ce que tu peux faire, c'est le plat du jour et j'attaque la doucelle. Il y a une pizza avec moi. C'est ce que je vous demande, est-ce que j'ai une pizza avec le cabillot et la brochette ? Ouais, ouais, ouais. Merci. Bon, et les pizzas, elles vont se faire toutes seules ? Eh oh, il y a quelqu'un ? Ah, je crois qu'il a bugué, là. Allez. Il y a un vrai contraste. Il y en a un qui court dans tous les sens. Il y en a un qui regarde. Cherchez l'erreur. Allez, je vais voir un petit peu en scène comment ça se passe. Je te laisse parce que... Oui, chef. À mon avis, je ne suis pas au bout de mes peines. Alors, pizza, là. Pizza Klingueil. Avec deux cabillots et un saumon provençal. Voilà. OK. C'est prêt derrière ? C'est bon. Il m'a dit d'envoyer. Après, deux dolcezas avec les pizzas du jour. Allez, elle ne va pas partir toute seule, la pizza. Eh oh, on passe à l'action maintenant. Non, mais je rêve. Le mec, il n'est pas capable d'apporter une pizza. Émy. Un clin d'œil. Ah non. Non. Un clin d'œil, c'est pour vous ? Non, c'est pour vous. Oh, la bite. Il ne sait pas où est la table. C'est extraordinaire. Même plus, c'est qu'ils l'ont mis, là. Ils ont changé tous les numéros. Il ne sait pas où est la plage. Il n'y a pas un numéro de table qui est bon. Ah oui, mais la table a été dressée ce matin. Ce n'est pas maintenant qu'il faut s'apercevoir que la salle a changé. Maintenant, tout en l'aperçoit. Je ne sais pas, moi. Table 4, table 8. Elle est où, cette table ? Table 8, elle est où ? Je ne sais plus où elle est. Quelque part. Elle est où, cette table 8 ? Je t'ai dit table 4. 4, allez, ouais. Table 4, à côté de l'étagère. Il ne se mêle jamais du service, donc je ne vois pas pourquoi, en fait, il saurait le numéro des tables. En fait, les seules pizzas qu'il envoie, c'est aux habitués. La plupart du temps, il y reconnaît la tête. Vous n'êtes pas débriefé ce matin pour savoir comment étaient dressées les tables. Ça, ce n'est pas normal, par contre. Moi, je n'ai pas eu le temps. Entre la cuisine et là, je n'ai pas eu le temps du tout. D'accord. Donc la table 8, elle est où ? Juste là, à côté de ma mère, je sais. Eh, mais c'est un sketch, ce type. Il me l'a fait à l'envers. Il ne connaît pas ses tables. Et si ça se trouve, il ne communique même pas avec la cuisine. Deux plats du jour, deux pizzas. Les plats du jour sont prêts ? Ouais. Ouais ? Putain, moi, je ne sais pas. Bah si, parce que je suis allé lui demander avant. Avant ? Attends, mais je vais voir, parce que moi, je ne sais pas, tu vois. Alors, attends, il m'a dit que tu étais prêt, là, Jean-Pierre, sur les deux plats du jour. Ils sont partis, chef. Ils sont partis, les deux plats du jour, avec la pizza ? Oui, chef. Très bien. Ça va, ça va ? Ça va. Après, il a envoyé ça, là, un saumon-provenzel de cabillaud, une pizza clin d'œil. C'est parti, ça ? Il a envoyé la clin d'œil ? Il a envoyé la clin d'œil. C'est la première pizza qui est partie, là. Il faut que tu l'envoies d'urgence, parce qu'il a déjà envoyé la pizza, lui. Et il m'a dit que tu étais prêt, donc... Il n'a rien demandé, chef. Il ne t'a rien demandé ? Non, chef. C'était plein à la carte, chef. Je mets toujours un peu plus de temps. Je vais accélérer, ils sont cuits. Ah, attends, je vais aller voir. Je l'avais senti venir, celle-là. Oh, je vais me le faire, je vais me le faire. Alors, pour info, la table 8 que tu as envoyée, il n'était pas prêt derrière. On est bien d'accord. Il n'a rien envoyé, il n'était pas prêt du tout. Il m'a dit, envoie, il m'a dit, c'est bon. Là, c'est sûr, il se fout de ma gueule. Je suis allé lui demander pour les deux d'Oltches et Zac, les plats du jour, il m'a dit, c'est bon, envoie. Oui, plats du jour, oui. Ça, c'est parti. Voilà. Non, mais d'accord, mais ce n'est pas de ça que je te parle. Moi, je te parle, la clin d'œil que tu as envoyée à la 8, avec le saumon et les deux cabillots. Est-ce que c'était prêt, ça ? Ok, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est de ma faute. Il commence vraiment à me chauffer et ça m'énerve. C'est vrai que je m'étais un peu planté, là. J'ai reçu une petite fessée, on va dire. Ouais. Je vais aller faire un tour en salle, sonder les clients, ça va me détendre. Vous n'avez pas été servi encore ? Ça fait longtemps que vous attendez ? Un petit moment, mais c'est qu'on doit reprendre à 14h. Ah oui, donc il faut se dépêcher, là. Il y a combien de temps que vous êtes arrivés ? 45 minutes ? 45 minutes, vous venez d'avoir vos entrées, finis. Vous attendez la suite, vous êtes pressés ou pas ? Ben ouais, en plein milieu d'une zone industrielle, les gens bossent et ils ont peu de temps pour manger. Il faut que le service soit rapide. Jean-Pierre, là, j'ai deux dames, là, devant, qui doivent partir à 14h. Deux clins d'œil, là. Ils vont se barrer, les gens, hein, ce serait dommage. Non, 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 ils vont pas se barrer. Écoute, c'est parti pour, hein. Combien de temps de cuisson, là, les pizzas ? Une minute trente, deux minutes. Allez, vas-y. Et les gens attendent. C'est vraiment, quoi, un coup de pression, quoi. Du coup, ça a été un stress, mais bon, surtout de l'adrénaline, quoi. On va vraiment voir ce qu'on est capable de faire, tant que le restaurant, il est plein. Là, ça commence un petit peu à nager dans la chocotte, là. C'est bien compliqué. Est-ce qu'à la 10, ça va aller pour les pizzas, s'il vous plaît, la salle ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y, envoie. Pourquoi t'occupes pas des pizzas, parce que lui, il a terminé ? Alors, envoie, 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 envoie. Allez, faut pas que la panique, elle prenne le dessus, là. Non, c'est pas. Pas mal, alors il faudrait que ça soit régulé jusqu'à la fin du service. Allez, il manque des choses dessus, hein, c'est ça ? Oui, c'est un petit peu. Allez, vas-y, 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 vas-y. J'aurie. Quelle table ? La table... Ça fait une heure qu'ils attendent, ces gens-là. Avec des excuses, s'il vous plaît. Oui. Allez, vite, 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 vite. Fabrice est seul en cuisine alors que le resto est plein. Il sait plus où donner de la tête. Je vais lui lire les bons, ça va l'aider un peu. Un cabillot, un saumon provençal, c'est ça ? C'est parti, chef. Allez, vite, 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 vite. Et lui, vous croyez pas qu'il pourrait venir l'aider ? Le sens des priorités. Là, Fabrice est complètement dans le jus. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre ? Il est où, l'autre ? Là, je range. Je nettoie. Je nettoie mon... Je nettoie tout mon... Tout mon coin pour pouvoir finir la plonge. Putain, mais c'est n'importe quoi. Il est en train de ranger son pain de pizzeria alors que Fabrice est dans la merde. Il y a des tables qui attendent depuis une heure leur plat et là, ils vont bientôt se barrer. Putain, c'est... Tout à l'heure, je crois qu'au début du débriefing, il va prendre cher. Je vais lui faire passer l'envie de siffler, moi. Dernière table, Fabrice. Tu lâches ça, le morceau. On arrive au bout. Oui, chef. C'est bien. C'est la fin du service. Malgré l'attente, toutes les tables ont été servies. Les derniers clients règlent leur addition et quittent le restaurant. Maintenant, j'en connais 4 qui vont devoir encaisser ce que je vais leur dire. Ça y est, c'est fait. Il y a eu des imperfections. Mais forcément, on était dans un service un peu extrême. C'est parce que vous avez l'habitude de rencontrer tous les jours. Mais tout se règle. Dans ce que j'ai vu aujourd'hui. Maintenant, il y a un truc qui me turlupine depuis le début, en fait. Je vous vois là tous, solidaires, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de... On sent une équipe soudée. Mais en fait, si c'était ça, vraiment, au quotidien, je ne serais même pas ici pour vous faire la morale. Ce n'est pas la réalité des choses, en fait. C'est juste une façade, là, que vous m'avez montrée. Et ça, ça me contrarie profondément. Et ce n'est pas comme ça que j'ai trouvé des solutions. Moi, je suis un peu stressée, mais à partir du moment où je demande de l'aide à Philippe, je sais qu'à un moment donné, de toute façon, il faut que ça sorte. On verra bien, ça passe ou ça casse. On est bien d'accord, tous. Vous voulez vous en sortir. Ah oui. Bon, alors... Toi et moi, on va avoir une petite discussion. Viens avec moi, on sort de là. Restez ici, vous. Wow. Là, j'étais à la merde, je me suis dit, putain, là, il va se passer quelque chose. Moi, je vais te dire un truc. Il y a un truc qui cloche. C'est que tu me l'as fait un petit peu à l'envers. En fait, tu brasses beaucoup de vent. Tu ne sais pas te positionner. Tu ne sais pas où tu es. Parce que tout le monde, vraiment, a donné du sien. Je les ai vus. Mais toi, tu n'as pas donné les priorités où il fallait les donner. Par rapport à ton discours, attention, parce que moi, je raisonne par rapport à ton discours, à tout ce que tu m'as dit. Et si tout ce que tu m'as dit était vrai, la première chose que tu aurais fait, c'est de sortir le cul et tu aurais été en cuisine de suite, filer un coup de main à Fabrice. Parce que lui, il n'a pas lâché le morceau. Et il était tout seul. Sauf que tu ne l'as pas fait. Tu tournes en rond, tu tournes autour de la paroi, de la cloison, tac, 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 tu es à la plonge, machin. Les priorités, tu les connais ou pas quand tu fais ce métier ? Ton comportement n'est pas celui que tu vies bien me faire entendre. Tu ne me la fais pas, moi. Tu ne triches pas avec moi. Je ne triche pas. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que tu trichais. Je l'ai vu. Maintenant, tu vas me dire comment ça se passe d'habitude. Tu fais quoi, en vrai ? Voilà, tu la fais bien. Moi, c'est vrai que je m'occupe principalement de mon poste. Ça, c'est vrai. Et tous les jours, tu tapes dedans, tu fais tes mises en place tout seul. On est d'accord ? Tu gères tout ? Oui, oui. Sauf que des fois, c'est vrai, des fois, je leur demande un peu de faire des trucs. C'est vrai quoi ? Ce n'est pas abonné, Sion ? Non, parce que normalement, je devrais le faire moi. D'accord. Ok. Je veux que tu continues à être honnête et à me dire la vérité. Tout à fait. Mais putain, ne me raconte pas de conneries. Mais non, je ne suis pas là pour te raconter des conneries. Tu as compris ? On va être d'accord, Jean-Pierre. Moi, si ça ne va pas, je te préviens, je me tire. Et je l'ai déjà fait. Non, mais je ne veux pas. J'ai perdu d'assurance, j'ai perdu un peu de confiance, j'ai perdu pas mal de choses. Je ne me sens plus à ma place, je ne me sens plus écouté, je ne sens plus rien, je ne suis plus m'imposé. Ce n'est même pas ça, ce n'est pas que tous plus t'imposés, c'est que tu t'imposes, mais d'une manière, de la mauvaise manière. Voilà, on me prend pour un con, on me prend pour un imbécile. Pourquoi tu dis qu'on me prend pour un con ? Moi, je suis à l'écart. Personne ne vient me voir, personne ne vient discuter avec moi. Ça ne me donne plus envie peut-être d'être à 200%. Est-ce que tu ne t'y es pas mis tout seul à l'écart ? À force, oui. À force, oui. Et le fait que ma femme ne soit pas avec moi et qu'elle soit avec eux, ça m'a fait du mal. Maintenant, si tu es capable de repartir dans une autre direction pour essayer de construire quelque chose, à ce moment-là, je pourrais t'aider. Franchement, moi, c'est ce que je veux. OK ? On est d'accord tous les deux. On est entièrement d'accord. Allez, viens. Ma façon de fonctionner n'est pas la bonne. Je sais que je mets beaucoup de pression, beaucoup de tension à l'équipe. Je sais que je n'ai pas entrepris les bonnes solutions. Au lieu de les régler positivement, je les ai réglés négativement. Le principal problème, c'est moi. Bon. J'aimerais vraiment savoir ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher ? Mais il faut y aller, quoi. Moi, je vais parler pour Jean-Pierre. Ce que je ne supporte pas, en fait, chez toi, c'est le fait qu'on ne puisse pas te parler, que tu t'emportes très vite et que tu n'arrives pas à poser les choses. Moi, je ne t'ai jamais connu autant énervée que depuis qu'on est dans ce restaurant, quoi. Sinon, on n'aurait jamais travaillé ensemble. Tu montes en pression et en plus, tu en es des fois méchant dans tes paroles et pas seulement avec moi. Des fois, Fabrice, il en a tellement marre parce que tu dis certaines choses, ça le blesse tellement qu'en fait, il n'a même plus envie de travailler. Et quand j'essaye de te le dire, tu me ratatines. Nous, on est là à trimer et puis toi, on te voit regarder, boire ton café. On est obligé de te chercher à chaque fois pour les pizzas alors que tu n'en as pas beaucoup à faire. Moi, j'aimerais bien aussi que tu fasses comme moi, que tu passes du temps avec Fabrice, que tu regardes. ne serait-ce que de lui préparer des trucs quand il n'y a pas beaucoup de pizzas. Pour un rush comme pour aujourd'hui, ça m'aurait grave servi qu'il connaisse déjà les bases de mes assiettes. Au moins, comme ça, ça aurait pu me dégager du temps. C'est vrai que la carte, je sais ce qu'il y a, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Si demain, il me dit tiens, fais ci, fais ça, je sais, je ne sais pas le faire, c'est sûr. Pour moi, je trouve, enfin, je suis désolée de te dire ça, mais tu n'as pas l'étoffe d'un patron si tu fais ça. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on soit tous solidaires les uns des autres. Et en fait, ils n'arrivent pas à être solidaires de toi parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, tu les lâches. C'est vrai que je devrais m'investir vachement plus à ce niveau-là. C'est vrai, c'est mon gros tort, j'avoue. C'est dommage que par des fautes de comportement, on foute tout en l'air. Mais attention, je dis ça pour Jean-Pierre, mais après aussi, tout le monde doit y mettre du sien. Déjà, c'est déjà une grosse libération d'avoir pu dire toutes ces choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Sans colère. Et sans colère, quoi. Sans colère. Ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir dire ça et d'être écouté et entendu, c'est juste énorme. J'ai encore pris un bon coup sur la tête, quoi. Ce qui m'a fait chier, c'est que ils se sont tous concentrés mécaniquement sur moi. Ça me touche et je sais que c'est vrai. Je sais que j'ai mal réagi ces derniers mois, je n'ai pas su leur parler de la bonne manière, de la bonne façon. Du coup, je me suis enfoncé chaque jour de plus en plus, quoi. Maintenant, la cour d'école, c'est terminé. On va arrêter de se chamailler pour rien. Alors, il faut tous individuellement, je répète, vous reprendre en main. OK ? Ah oui. Moi, je suis prête à 200%. Passez une bonne soirée et puis on se revoit demain. Merci à vous aussi. OK ? Allez. Merci. C'est sorti, c'est dit, c'est fait. C'était tellement éprouvant. toute cette journée-là que c'est... On va pouvoir se poser, on va pouvoir s'aimer. En gros, c'est ça, quoi. Là, ça me redonne vachement d'espoir. Ne croyez pas, un jour, qu'on aurait l'opportunité de pouvoir lui dire tout ça, quoi. Ça nous a fait l'une des meilleures thérapies qui existent, quoi. Et surtout, qu'il l'entend. Et alors, ça, c'est juste exceptionnel, quoi. Ça donne plus que de l'espoir, tout ça. Ça redonne l'envie de lui croire. Jean-Pierre vient de se prendre une immense claque. Mais c'était nécessaire. Maintenant, je vais pouvoir enfin les aider. C'est mon troisième jour avant Darg. Et c'est maintenant que le boulot commence. Hier, j'ai enfin vu le fonctionnement du restaurant. Jean-Pierre est apparu sous son vrai jour et l'abcès a été crevé avec le reste de l'équipe. Maintenant, pour que ce restaurant fonctionne, il lui faut un chef. Et ce chef, ça doit être Nathalie. Est-ce qu'il y a avec moi ? On va se mettre dehors. On va discuter un peu. Je lui ai donné rendez-vous pour savoir exactement où elle en est. J'aimerais savoir aujourd'hui, puisque tu es la gérante, donc tu dois avoir connaissance de tout ça, combien tu fais à peu près un service du midi normal en Chie d'Affet ? 300 euros. 300 euros ? Combien de couverts ? 15 couverts. Si on fait 60 couverts par jour, on est bien. On ne gagne pas d'argent, mais au moins, on équilibre. Et ça, tous les jours ? Ça, tous les jours. Ça ne va pas super bien. On a dû perdre facilement dans les 100 000 euros. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. C'est énorme. Alors là, la situation est vraiment critique. Comment elle a pu en arriver là alors qu'elle a été 27 ans chef d'entreprise dans le bâtiment ? Là, il faut qu'on avance. Alors je vais la bousculer en la mettant face à ses responsabilités. Je vais te poser quelques questions. Oui. C'est toi la gérante ? Oui. Donc tu es censée quand même savoir certaines choses. Alors, combien tu marges ton plat du jour en général ? Euh... Ben ça, j'en ai aucune idée. OK. La marge de tes pizzas ? Ben... Je la connais pas. Non. Combien tu as de plats à ta carte ? J'en ai 4 de chaque. J'ai 4 entrées, 4 plats. Non, t'en as 5. T'en as 5. J'en ai 5. Ouais. T'es pas capable de me répondre alors que tu devrais savoir toutes ces choses-là. C'est ça. C'est indispensable. Si t'es gérante de ton établissement, c'est toi qui gères les comptes, c'est toi qui t'occupes du ça. Si t'es pas capable de le savoir, comment on fait ? Je me sens mal parce que je me dis mais comment ça se fait que je me suis pas rendu compte de tout ça avant et que je me rends compte à quel point j'ai fait toutes les choses à l'envers. T'as une grosse part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça, j'en ai parfaitement conscience. Tu dois connaître toutes ces choses-là. C'est des basiques. Cette connaissance-là que tu dois avoir, elle... Ben, elle me fait défaut. Elle te fait défaut, effectivement. Et c'est ce qui risque de courir à ta perte aussi. Le problème aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi, tu es fébrile, tu n'as pas d'assurance par ton manque d'expérience mais effectivement, et tu t'enfonces avec ça. T'écoutes Pierre, Paul et Jacques sans prendre de décision, véritablement, ce qui fait qu'il n'y a pas de ligne directrice. Je prends complètement conscience de ce que je ne fais pas et de ce que je n'ai pas fait depuis le départ. T'as géré des hommes et des femmes dans tes entreprises ? Des hommes. Des hommes ? Ok. Admettons des hommes. Combien t'en avais ? J'en avais huit. Huit. Huit mecs à gérer. Ils t'écoutaient ou pas ? Ben oui. Tiens, ben oui. Mais c'est évident. Ben oui, ils t'écoutaient. Alors pourquoi on ne t'écouterait pas là ? C'est quoi la différence ? Tu peux me le dire ? Ben il y en a. Ben non, il n'y en a pas. Justement, il n'y en a pas. J'ai voulu tout apprendre au même temps et finalement, je n'ai rien appris comme il faut. Ça me fait comme un déclic. Et là, tout se met en place. En fait, les choses, elles deviennent beaucoup plus claires pour moi. Je vais me repositionner par rapport à mes employés. Je vais me repositionner par rapport à mon conjoint. Il est grand temps que je me secoue et que j'avance. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour essayer de trouver des solutions avec toi et pour t'orienter. Alors ce qu'on va faire, déjà la première chose, c'est que tu vas me donner les clés de ton restaurant. Et le restaurant sera fermé jusqu'à Nouvel-Or. Et tant que je n'aurais pas estimé que tu es capable de manager, on n'ouvre pas. D'accord. Allez, viens avec moi. On va travailler tous les mêmes. Viens. Allez, avance. Boulu. On se dépêche maintenant. Il faut y aller. À présent, Nathalie doit se repositionner comme gérante. Pour ça, je vais la confronter à ses employés et elle va devoir les cadrer un par un. Il faut que je leur donne des règles à suivre. Et quand eux, ils ne sont pas contents, c'est pareil. Maintenant, tu vas leur dire à eux, pas à moi. C'est maintenant, parce qu'ils sont là. Je te laisse y aller. Tu vas aller là-bas et tu vas les retrouver. Alors vas-y, sois aussi convaincante que ce que tu m'as dit là. Elle est remontée comme une pendule. Moi, je vais l'observer depuis la voiture parce que maintenant, c'est à elle de prendre son destin en main. J'ai donné rendez-vous à Emeline, Fabrice et Jean-Pierre. Bonjour Fabrice. Ça va ? Je te laisse t'asseoir. Je voulais donc vous voir tous les trois. Je me suis rendue compte de plein de choses. À partir de maintenant, je vais mettre en place des règles et je vais prendre mon rôle de patronne comme j'aurais dû le faire depuis le début. Tu n'auras plus à souffrir de mes incertitudes, ma chérie, je peux te le dire. Parce que dorénavant, il n'y en aura plus. Chaque fois qu'il y aura quelque chose, je vais assumer et s'il y a des décisions à prendre, je les prendrai. Il a vraiment de l'assurance dans son discours. On sent que c'est posé et je pense que le message est très clair. Alors voilà Fabrice, moi j'ai des choses à te dire. Il me faudrait donc que tous les jours quand on termine le service, que tu puisses me dire ce qu'on va faire pour le lendemain, c'est important que tu me le fasses et c'est important que je sache combien ça coûte. Que je sache en fait exactement où j'en suis dans mes comptes pour qu'on puisse avancer. Est-ce que tu es ok avec ça ? Bien sûr. C'est parfait. C'est clair, c'est posé, c'est précis, j'aime ça. On est tous les quatre hyper investis et qu'on a envie que ça marche et donc je m'aperçois que d'une chose c'est que si je ne vous impose pas des choses et si je ne vous donne pas des règles à suivre, des directives, ça ne peut pas fonctionner parce que dans un restaurant, il n'y a qu'un seul capitaine et en fait, ça va être moi. C'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, qu'il y avait trop de choses que je n'ai peut-être pas fait tout de suite mais voilà. Elles vont pleurer toutes les deux. Allez, craque pas. Craque pas. Ce que je veux, c'est qu'en fait, les gens soient contents quand ils viennent, qu'ils sachent parce que chez nous, ta cuisine, elle est formidable et que c'est bon et voilà. D'accord. T'es ok ? Pas de souci. Elle exige les choses mais en même temps, derrière, elle a un discours positif. Elle est en train de le rassurer aussi et de le mettre en valeur et ça, c'est très bien. Très bien ce qu'elle fait. J'assumerai mon rôle entièrement. Là, ça commence tout de suite. Ils vont me faire chialer, putain. Ils vont me faire pleurer aussi. Ils sont cons. J'ai vu quelqu'un qui avait confiance en elle et vraiment, ça m'a fait... ça m'a fait un bien fou de la voir comme ça mais c'est génial. Vraiment, c'est génial. Sacré révolution. C'est plus un pitbull qu'une petite souris. Ça fait énormément plaisir de vendre un téléphone. Là, elle souffle, elle se sent soulagée. Sûrement, c'était un poids pour elle mais elle l'a tellement bien fait, je trouve. C'était en souplesse et très bien amené. Je pense que le plus dur, ça va être effectivement Jean-Pierre. Ça risque d'être un petit peu plus délicat. Bonjour. T'es surpris ? Bah oui. Ça va être moi, c'est-à-dire. J'ai des choses à te dire en fait parce que j'ai pris des grandes résolutions. Je vais devoir imposer des règles. Donc Fabrice, il est briefé pour certaines choses. Emeline, pareil. Et pour toi, ce sera pareil. Normal. Il faut qu'il y ait qu'un seul dirigeant. On ne peut pas en avoir 36 parce que sinon, ça part dans tous les sens. Maintenant, il n'y aura qu'une seule personne qui prendra les décisions, ce sera moi. D'accord. Je ne pensais pas qu'elle allait être aussi incisive avec Jean-Pierre. Je ne veux plus que si tu n'as rien à faire, en fait, tu ne fasses rien. Il y a toujours quelque chose à faire. On est une équipe maintenant, je pense qu'on est suffisamment soudés. Vraiment, je souhaite que tu t'investisses avec Fabrice dans la cuisine. Pour moi, c'est important que tu le fasses et de toute façon, il n'y aura pas d'autres alternatives, il faudra que tu le fasses. Là, il n'y a plus la possibilité de choisir ou pas choisir. Ce sera comme ça, pas autrement. Il prend ça dans la tronche. Il ne la ramène pas, j'y paye. Je veux savoir si tu es bien d'accord avec ça. Je veux que tu me dises que c'est OK pour toi. C'est super OK, c'est ce que j'attendais. C'est ce que tu attends aussi. Alors écoute, tu m'envoiras à vie. J'en suis très rapide, moi aussi. Alors je suis très contente. Moi, je suis prêt à tenir mon rôle d'employé. Franchement, je vais bien rester à ma place et surtout, je vais m'appliquer à fond dans le restaurant. Moi, je suis contente parce que quand même, cette aventure, on a commencé à deux et j'ai envie qu'elle continue. Moi aussi. Grâce à toi, je fais un boulot qui me plaît, que j'aime et je n'ai pas du tout l'intention de baisser les bras. Au contraire, c'est le moment ou jamais de se retrousser les manches. Je le promets d'être à fond tous les jours. L'avoir déterminé, l'avoir vraiment comme ça, c'est waouh. Là, je retrouve enfin ma femme. Je retrouve enfin la Nathalie que je connais. Nathalie m'a bluffée. C'est un sacré petit bout de femme. Avec Jean-Pierre à ses côtés, ils vont pouvoir repartir du bon pied. Je les laisse se retrouver et je vais rejoindre Fabrice, le chef, parce qu'avec lui aussi, j'ai du boulot. Bon. Allez Fabrice, t'es content d'être là ? Je suis bien heureux. Ouais ? C'est plaisir. C'est mon rêve, chef. Cuisine avec vous, chef. Bon. J'ai l'émotion. Il me touche, ce jeune. Quand je suis arrivé il y a trois jours, il avait totalement perdu la foi. Toi, t'en es où dans ton métier de cuisiner ? Je vais faire de peau parce que ça devient gourd. Tu penses que tu vas tenir combien de temps comme ça ? Là, je parte. Là, je parte. Je vais tout faire pour le rebooster et lui donner des astuces pour mieux s'organiser en cuisine. Moi, je t'ai vu bosser. C'est vrai que t'as beaucoup d'énergie, tu cours partout, je dirais presque un peu trop. D'accord ? Donc il faut que t'apprennes à t'organiser parce que t'es seul en cuisine. À partir d'une recette que Fabrice propose à la carte du restaurant, je vais lui montrer comment gagner du temps sur la préparation et la mise en place. En fait, j'ai voulu reprendre l'idée de ton cabillot au chorizo. Je vais l'améliorer, ton plat et d'une manière beaucoup plus simple. Pas de pertes, gain de temps et en plus, une assiette visuellement qui va être super. Ça va ? Bon. Pour réaliser ce cabillot au chorizo, il vous faut un cabillot entier, du gros sel, des asperges, du chorizo, des tomates cerises, un oignon cébête, des olives de Luc, du vin blanc, une garniture aromatique, de l'huile d'olive, de la ciboulette, un citron vert et du parmesan. On commence par lever les filets de cabillot et comme la chair de ce poisson est fragile, j'ai une astuce. Alors ce qu'on va faire, on va le mettre au sel pendant 10 minutes. On va bien le recouvrir de sel. Déjà, ça va l'assaisonner un petit peu et ça va le raffermir. Voilà. On va le remettre au frais. OK ? Après 10 minutes passées dans le gros sel, on enlève la peau des filets et on les assemble pour faire une balotine. Ainsi, on utilise tout le poisson et on évite les pertes. Alors ça, on va le cuire à la vapeur. Toi, tu n'en as pas, tu vas faire bain-marie 50 degrés pendant une heure. Ce qu'il faut, c'est bien respecter la température. D'accord, chef. Ce chef, en deux mots, en trois coups de couteau, m'a redonné toute la passion qu'on doit avoir pour ce métier et tout l'amour qui doit s'en dégager, c'est-à-dire respecter les aliments, ne jamais gâcher. Après une heure de cuisson, on laisse refroidir et on taille de beaux tournodos de cabillaud. On utilise les parures et les arêtes pour notre sauce. Zéro perte, c'est ça l'idée. On y ajoute une garniture aromatique, carottes, oignons, poireaux, thym et laurier. On déglace au vin blanc et on mouille à hauteur. Laissez cuire l'ensemble pendant quelques minutes. Elle est bien confinée. Allez, tu meules pas, s'il te plaît ? Bien sûr. Terminé. On a notre bon fumet de poisson. Pour réaliser la sauce, nous prenons un peu de fumet de cabillaud. Là, c'est en train de bouillir. Je rajoute mon huile. Une fois la sauce montée, la réserver pour le dressage. Tu penses ça te plaît ou quoi ? C'est trop cool. Rien que la sauce, déjà, elle est... Et c'est un fumet de poisson avec de l'huile d'olive. Eh oui, bien sûr. C'est dingue. Ah, il me fait rire. Il est en transe sur le fumet de poisson. Mais qu'est-ce que ça va être quand il goûtera la sauce agrémentée d'une poêlée de légumes ? On préfère revenir les petits oignons. Ensuite, on va rajouter notre chorizo. Alors, il y a le gras du chorizo qui va se mélanger un petit peu à tout ça, qui va me donner du goût. Ensuite, j'y ajoute des olives de Luc, des asperges que nous avons préalablement cuites à l'eau, quelques tomates cerises et nous y incorporons la sauce. Et là, ta sauce, elle va prendre le goût de toute ta garniture. On va mettre une petite goutte de jus de citron pour amener du peps, de l'acidité. On va finir avec notre petite herbe. Si vous voulez, c'est terminé. Tu ne fais pas cuire tes herbes. Ta sauce est prête. Dis-moi ce que tu en penses. Là, tu ne goûtes que le jus. La sauce, c'est juste un crescendo de saveur à être dans une sauce. Onctueuse, délicate, puissante et à la fois douce. C'est juste une claque. Et là, toute ta mise en place est faite. L'idée, c'est vraiment de monter ce plat avec le moins de manipulation possible. C'est ton poisson à réchauffer et une bonne sauce avec toute ta garniture. La réalisation de ton plat, c'est... En gros, ce n'est même pas 5 minutes. La preuve. On prend notre poisson, tu le mets au milieu de ton assiette. Hop, ta garniture. Allez, on va faire un peu de zèle. Je te rajoute une petite pointe d'asperge là-dessus, comme ça, tac, un petit peu de parmesan. Voilà, tu as terminé ton plat. Et là, t'envoies. C'est tout. C'est splendide. Je ne peux pas faire plus simple après. C'est super splendide. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, chef. Sois efficace dans ton travail. Rapide, avec peu de manipulation. Exactement. Parce que tu n'as pas le temps, tu es seul. C'est clair pour toi ? C'est très clair. Ça te plaît ? C'est magnifique, chef. Je serais fier de sortir des assiettes comme ça. C'est sûr. J'avais perdu un peu la foi en cuisine et c'est vrai qu'aujourd'hui, le chef m'a reboosté à mort pour taper dedans comme il faut. Allez, on va faire notre petite dégustation. Pour l'occasion, j'ai convié Nathalie. C'est important qu'elle soit là parce que c'est elle la patronne. On s'amusait à faire un petit plat avec Fabrice. En fait, j'ai repris l'idée de son cabillot au chorizo. Oui. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit plus rapide à faire et surtout, qu'il n'y ait pas de pertes. Donc, il pourra mieux calculer ses prix et te donner des fiches précises. Très bien. De coût. Super. Puis j'ai trop envie de goûter. Allez, goûte. Dis-moi ce que t'en penses. Super bon. Oh là là, ça, c'est une tuerie. Ça te va ? Ah ouais, super. T'es content ? Ouais, c'est très. Je sens mon chef motivé à 200%. Je le sens tellement fier. Tous nos clients vont se régaler. Moi, je vais passer un bon moment avec toi, Fabrice. Merci. Ça a régalé. On a fait un chouette truc. À toi maintenant de mettre tout ça en application. Et je répète, approprie-toi cette recette. Il faut que ce soit la tienne aussi. Et puis, régale-toi. Je pense que vous allez faire des euros avec ça. Ah bah là, j'en suis sûre. En tout cas, Fabrice, je suis fier de toi. Merci. Tape mon 5. T'as bien bossé. C'est cool. Hein ? Ciao. Merci. Au revoir. Demain, le restaurant rouvre ses portes. Je vais retrouver les équipes de déco. Ils ont pour mission de transformer un restaurant hyper froid en un endroit cosy et chaleureux. C'est mon expert, Franck, qui doit réaliser ce tour de force. Messieurs, bonjour. Oula. C'est dur. Ça va ? Ça va, Philippe. Qu'est-ce que tu es en train de me faire, là ? Écoute, quand tu es rentré ici, tu avais cette fresque, là. Tu te rappelles ? Ce dont je me souviens, c'est que c'était assez froid. Ça ressemblait plutôt à un réfectoire. Exactement. Et qu'il y avait vraiment un truc à faire là-dessus. je sais pas ce que t'as prévu. Bon, bah déjà, ici, on a habillé toute la partie qu'on avait en fresque. Là, on a mis un mur végétal. Donc, l'idée, c'était de remettre un peu le côté un peu plus cosy. Et comment tu vas faire pour casser un petit peu cet espace qui est trop grand ? Donc, l'idée, c'est avec des bacs à fleurs, tu vois, ça va casser un peu le côté de la salle de cantine. Tu vas compartimenter un petit peu la salle. Exactement. Et notamment sur les plafonds, tu vois, on avait ces plafonds juste avec des luminaires. En cuisine, tu comptes faire quoi ? Mais viens, je vais te montrer. Ah ! Déjà, t'as une zone d'envoi et on lui ramène une table chauffante. Ah, c'est bien. Donc, voilà. Parce qu'effectivement, il avait un problème, c'est qu'il ne pouvait pas chauffer ses assiettes. Exactement. Bah là, voilà. Il se plaignait un peu de ça. Donc, en fait, là, t'as la table chauffante. Tape chauffante, il met ses assiettes et zone d'envoi. C'est parfait. Exactement. Il va être content avec ça. Tu te rappelles, il avait un four ? Oui. Pour très simple. Donc là, il va ramener un four mix. D'accord. C'est super, ça. Il va être content. Ah bah là-dessus, je pense qu'il va au niveau de ses préparations. Franchement, je l'ai vu travailler, il courait partout. Mais je te dis, c'était... Il est dehors, il sortait, il rentrait, il perdait un temps fou. Effectivement, par rapport à ce que t'as fait, c'est vachement bien parce que c'est très délimité et il a tout sous la main. Oui, exactement. Ça, c'est top. Maintenant, il y a la terrasse, maintenant. T'as prévu quoi, là, du coup ? On ramène un peu de couleur parce que c'était un peu, tu vois ? Oui, oui, oui. C'était un peu frais. Donc, sous cette partie-là... Non, c'est bien parce que cette terrasse, quand même, elle est vachement agréable, je trouve. C'est super. Normalement, t'es dans les temps, dans le timing, ça va ? Oui, oui. Ça va le faire ? Oui, oui. Tout sera prêt, comme d'habitude. Franck et ses équipes vont devoir bosser toute la nuit pour que le restaurant soit prêt pour l'inauguration. C'est le grand jour. Le restaurant est totalement métamorphosé et je suis impatient de montrer à toute l'équipe le résultat. Après une semaine, mouvementée, on arrive enfin... À la fin. Je me pose plein, plein de questions. Je me demande mais qu'est-ce qui nous attend ce matin ? Je suis à la fois très excitée par la curiosité et à la fois stressée par ce qui va se passer dans cette journée. Bonjour, Philippe. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui. Ça va ? Oui, super. Alors, je me sens bien motivée en tout cas. C'est vrai que... Le nouveau départ, là. On est hyper, hyper motivée, là. Bon, on va découvrir la nouvelle déco. J'espère que ça va vous plaire. J'espère. Allez, venez. On vous suit. Allez. Hop ! Oh là là ! Oh putain ! Oh mon Dieu ! Mais c'est trop... Oh mais comment c'est trop beau ! Donc l'idée, forcément, vous l'avez compris, c'est de casser un peu le volume, de ramener de la fraîcheur avec du végétal, beaucoup de végétal, de casser un petit peu les couleurs, de descendre un petit peu le plafond avec ses luminaires. Imaginons, Nathalie, imaginons que t'aies pas trop de monde à midi, tu peux mettre les gens dans cet espace-là, tu vois, juste ici, même si t'as 5-6 tables, de suite, ça fait quelque chose de plus chaleureux. de plus chaleureux. Tu comprends ? Je sais pas quoi dire, c'est magnifique ! C'est... C'est même pas je me sens heureuse, c'est je me sens comblée. Là, je me dis que ça ressemble vraiment à un restaurant, que ça ressemble plus à une cantine, ça ressemble à ce que j'aurais toujours voulu avoir. Ah ouais ! Ah la vue, là, c'est... Eh, c'est la même vue, hein ? Ah non, mais là, c'est... Oui, mais là, c'est... C'est le même endroit. Alors, t'as vu ? On a mis des rideaux, justement, pour créer un coin un peu plus fermé, un peu plus cosy. Donc, tu pourras jouer avec tes rideaux. Moi, je prends une grosse, grosse claque, quoi. Là, on voit vraiment que c'est un restaurant chaleureux. On voit qu'il y a une identité, chose qu'il n'y avait pas avant. Et... C'est incroyable l'effet que ça fait, quoi. Je compte sur toi, vraiment, moi. Ah ! Ah ! Ça va te faire jouer, mon vieux, maintenant. Hein ? Promets ? Attention qu'on me donne sa parole. Là, on va se donner à fond. T'as plus le choix, maintenant, Jean-Pierre. Non. T'as plus le choix. Merci. Je suis tellement contente. C'est tellement beau et tout. C'est merveilleux. Je veux dire, on ne peut qu'être à la hauteur. Et ce n'est pas possible, sinon, attention. Sinon, ça va brouiller, je vous le dis. Je suis remontée. C'est qui, la patronne ? La patronne parle. Alors, écoutez, là. Ça va chier. T'as vu ? Un petit aura pour la patronne. Ouais ! Ça me touche de voir Nathalie comme ça et nous voir carrément tous les quatre dans cet état-là. Ça me met du baume au cœur. Maintenant, j'ai hâte de voir la réaction de Fabrice dans sa nouvelle cuisine. Oh, putain, on passe. Mais c'est... Oh ! Mon nouvel espace, c'est évident que je n'ai pas envie de le quitter. D'ailleurs, je crois que je vais acheter une tente et vivre dedans parce que c'est tout ce que j'aspirais. Et un peu claquement de doigts, ça arrive, c'est... C'est juste grandiose. C'est Noël ? Hein ? Vous êtes un sacré Père Noël, chef. C'est camelle et tout. C'est tout, là. Tout est là. Tout est là. Le four et tout, mais... Bois ! Un petit four. Il fait ma peur. Là, tu vas pouvoir bouger, là. Là, t'es comme dans un ring, là. Tu vois ? Mais je commence tout de suite. Donc, tu centralises, tu canalises toute ton énergie et tu retrouves une organisation beaucoup plus sereine. Ce qui te permettra d'être beaucoup plus efficace pendant le service, plus rapide et d'envoyer propre. Propre. Tu vois ? Merci. Merci. Alors ? Je vais t'offrir ma petite mallette de couteau. Regarde. Et là non plus, t'as plus d'excusé. OK ? Ça, c'est pour toi. Je te les offre. À travers ce geste-là, il me dit juste... Ben oui, mon gars, tu cuisines, quoi. Ben vas-y, mais tape dedans. J'ai vu que t'avais deux, trois couteaux qui traînaient. C'est pas assez pour toi. Donc, tiens, maintenant, je te donne les outils, je te donne tout ce qu'il faut. Je te fais un cadeau personnel pour que toi, tu puisses t'envoler. Ben, fais-le maintenant. C'est... C'est splendide. C'est... Déjà que c'est un honneur de cuisiner avec vous, mais en plus... Tu penseras à moi comme ça. Chaque fois que tu les utilises. Tous les jours, chef. Mais tous les jours, je pense que tu penseras à moi. Franchement, ça me touche de les voir heureux comme ça. Mais il va falloir se remettre au travail. Ce midi, c'est l'inauguration, le restaurant va être plein et je ne veux pas qu'ils se loupent. C'est leur future réputation qui est en jeu. On va remettre les pieds sur terre. À midi, vous jouez gros, les enfants. Vous jouez très gros. Il faut tout donner, quoi. Il faut tout donner. Il faut être brillant, à midi. D'accord. Brillant. Deux ans, chef. Allez, on y va. Fabrice, on va changer. Oui, chef. C'est parti. OK. Fight ! Bam ! Ce midi, ils ne peuvent pas se louper et au menu, c'est le cabillaud au chorizo que nous avons revisité hier avec Fabrice. Je vais voir s'il a écouté mes conseils et s'il est capable de gérer ce gros service. Toi, Jean-Pierre, tu me fais des pluses de menthe, s'il te plaît. Donc, un petit bac avec de l'eau froide et puis tu me fais de jolies feuilles aussi, comme ça, tu vois. Des belles feuilles de menthe. Il m'en faut une cinquantaine. Après, tu vas leur filer un coup de menthe. T'as compris ton rôle ? Pas de problème, j'ai bien compris. Fabrice, il n'a plus besoin de toi. Tu dégages, tu vas voir ailleurs ce qui se passe. T'as pas de pizza aujourd'hui. Il manque une information. On le vend combien à notre menu unique ? Ah, combien on le vend ? C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de filer de la fiche technique. C'est vrai. Combien tu vends le menu d'habitude ? 13 euros. 13 euros, ça le fait. On est dedans. On est dedans, donc 13 euros comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça marche. Bien. Nathalie a l'air transformée. J'adore. Ça, c'est de la patronne. C'est bientôt l'heure de vérité. Nous finalisons la mise en place avant l'arrivée des premiers clients. C'est bon ? Oui, chef. T'es prête ? Toujours. Comme d'hab. Comme d'hab. On va y arriver. Allez. Madame, bonjour. Vous êtes au 5. Eh bien, venez, suivez-moi. Voilà. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bonjour. Je vais vous installer ici. Ça vous va ? Les premiers clients arrivent. Je me sens hyper stressée. Mais petit à petit, la pression redescend et je retrouve mon sourire. Par contre, là, tout le monde s'est sale, mais il faut que quelqu'un m'envoie les bons. Ça y est, j'arrive. C'est bon, vite, parce que... Eh oui. J'arrive. Mais t'es pas toute seule. T'es pas toute seule. Emeline, elle peut prendre aussi les bons. Répartie des tâches. D'accord ? Une qui installe, une qui me prend les commandes et qui m'envoie les bons. Parce que si tout le monde arrive en même temps, on va être dans la merde. OK ? Allez. Ça marche. Je mets un peu la pression à Nathalie parce que je veux être sûre qu'elle a retrouvé sa confiance et son assurance. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous avons un menu unique. C'est un tournée d'eau de cabillaud, sauté de légumes au chorizo avec un jus de poisson à l'huile d'olive. J'espère que ça va vous convenir. Très bien. Voilà. Avec un dessert. Allez. Je les pose là et je les... Il est bon ? Voilà. Allez. Une table de 5 qui passe, puis tu parles et puis on communique. 5 plats plus dessert. Bon, ça va. 5 plats. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est un menu unique. Ça vous va ? C'est un bon appétit. Donc, pour tout le monde, pareil, 4. Allez, ça marche. Sors 5 assiettes. On y va. N'oubliera pas d'enlever le film. C'est très gaffe. Oui, chef. Et la sauce bien chaude pour réchauffer le poisson. J'arrive à la classe 1, chef. Voilà, répartis bien ta garniture. Allez. T'es vite, t'es vite. On va juste mettre un peu de salade comme tu faisais pour donner du volume. C'est très bien. Un petit peu. C'est parfait. On enlève. Allez, c'est parti. C'est la table 18, s'il vous plaît. Ça revient pour rayer. Je te suis. Allez, je te suis. Voici. Je reste à enlever l'assiette. Vous souhaitez un bon appétit ? Visuel. C'est génial. Stop. Arrête-toi. Regarde comment tu travailles. T'es en train de mettre ton plat au fond avec tes assiettes devant. Pourquoi ? Tu ne ferais pas le contraire. Tu mettrais tes assiettes derrière et ton plat devant toi. Pourquoi tu ne fais pas ça ? Sois logique dans ton travail. Tu es seul en cuisine. Fabrice, alors économise tes gestes pour être rapide. Fabrice, regarde, enfin ! Et mets-moi de la sauce. Putain, on se casse le cul à la faire, cette sauce. Et ne t'en mets pas, toi. Bon, je pinaille un peu. Fabrice a encore quelques petits réglages à faire. Mais franchement, je ne suis pas inquiet du tout. Allez, on enlève. On peut y aller. Vas-y, Emeline, s'il te plaît. On est à la table numéro 14. Regarde. Ça a été annoncé, ça ? Non, ça n'a pas été annoncé. Si, je l'ai annoncé. Tu l'ai annoncé ? Oui, je l'ai annoncé. Que chaque fois que j'arrive... T'es sûre que tu l'ai annoncé ? Je l'ai annoncé, j'en suis sur chef. Très bien. Ben voilà, mais ça me va. Tu t'affirmes, tu l'as annoncé, donc tu le dis. Alors là, je ne la reconnais vraiment pas, Nathalie. C'est bien. Allez, je te laisse, tu démerdes maintenant. Je vais faire un tour en salle pour voir comment se déroule le service. Aujourd'hui, on a un menu unique avec tournodos de cabillaud. Ça vous va ? Oui, parfait. Très bien. Alors, ça marche. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je suis bluffé par l'attitude de Jean-Pierre. Il est sur tous les fronts. Merci. Pendant ce service, je me suis investi à fond. J'ai vraiment envie de montrer que maintenant, je suis à ma place, que je suis solidaire des uns et des autres et je l'ai fait avec plaisir. Voilà. Ça vous plaît ? Parfait. Excellent. Vous connaissiez avant ou pas ? Oui. Oui ? Et alors ? Oui, je trouve que le nouveau est vraiment très, très sympathique et très chaleur. C'est vraiment une petite parenthèse entre nous et deux. Ça fait plaisir. Bon, vous y en aurez ? Très bien. Avec plaisir. Oui ? Allez, bonne continuation. Régalez-vous. Avec plaisir. Je t'ai déjà venu une fois ou deux manger il y a quelque temps. Le service avait été long et ce n'était pas terrible. Là, c'est parfait. Tout est bien. Le poisson est agréable à manger. J'espère que le reste va être encore excellent. Merci. Je vous ai appris. L'équipe est au taquet. Les clients sont satisfaits. Ça veut dire que ma mission est terminée. Merci de tous, là. Alors, cette équipe est extraordinaire. Ils sont plein de gentillesse, plein de bonne volonté et ils sont aujourd'hui décidés de repartir sur d'autres bases. Je vous félicite. Emeline, toi, t'es super. T'es une super fille. Toi, Fabrice, excellent cuisinier avec plein d'énergie. La réussite aussi de ce restaurant, elle va passer par toi. Toi, Jean-Pierre, aujourd'hui, je t'ai vu, voilà, efficace. T'as participé. T'avais la banane. Et ça, c'est bien. Et c'est ce que j'attends de toi. Il faut que tu le tiennes. Et puis toi, Nathalie, je sais qu'aujourd'hui, t'es capable de tenir ce restaurant. T'es capable de t'assumer en tant que patronne, de fixer les règles et de diriger toute cette petite équipe. Parce que c'est toi la patronne de cette maison. Les clés, je peux te les rendre. Moi, j'ai terminé ma mission. À vous de jouer. En tout cas, je me suis régalé. Et puis, vous êtes tous super. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on a un bel avenir devant nous. Et on ne peut que réussir. Et je me sens sûre et prête pour ce nouveau challenge qui débute dès lundi. Allez, Faouisse, je compte sur toi. Le chef, aujourd'hui, nous a écrit la première page de notre livre. Maintenant, c'est à nous d'écrire la suite. Et surtout, qui est une belle fin. Toi aussi, Jean-Pierre. Merci. Je compte sur vous. Bravo à tous. Et puis, bonne continuation et soutenez-les parce qu'ils en ont besoin. Merci, Philippe. Franchement, merci d'être venu. Merci. Ma mission est terminée. Je suis heureux pour eux. Je les quitte. Mais avec un petit peu de tristesse, j'ai un pincement au cœur parce qu'ils m'ont beaucoup ému. En tout cas, je leur souhaite une belle réussite dans leur nouveau restaurant. Depuis mon passage, il y a deux mois, le restaurant a presque doublé son chiffre d'affaires. Nathalie a retrouvé toute son assurance et c'est elle seule qui donne la marche à suivre. Jean-Pierre est investi à 200%. Il aide le chef dès qu'il le peut. Fabrice est mieux organisé. Il arrive à sortir ses assiettes dans les temps et les clients sont ravis. L'équipe est aujourd'hui plus soudée que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada